Qui est-ce qu'on n'a pas abordé dans le top 10 ? Alors on a faible après tout le monde, à part Zakidi, on en a déjà parlé, mais si tu veux rajouter sur Zakidi ? Écoute, Zakidi a commencé avec une blessure, mais ça devrait revenir. Zakidi qui aurait perdu pas mal de poids, qui se serait affiné. Donc pivot ultra puissant, destructeur, NCA, etc., qui faisait 136 kg, et il serait redescendu un petit peu. Moi j'ai assez peur souvent qu'on veut affiner ce genre de joueur-là, parce que c'est quand même une de ses grandes forces, ça masse sa puissance. Ça ou l'inverse ailleurs, des joueurs hyper fins, on leur dit tu te muscles, et après ça se blesse au pied, ou c'est comme ça. Bah Markanen, tu as t'en parlé tout à l'heure, Markanen il joue pas pendant 3 ans quasiment au début à cause de ça. Et c'est souvent plus problématique dans ce sens-là, même t'as raison de vouloir épaissir des gars. Mais il y a des joueurs où on leur dit tu seras pas viable avec ce poids-là. Luka Garza, qui était une star aussi NCA, pareil à Iowa, maintenant qu'il est two-way à Minnesota, on lui a dit faut t'affiner de fou parce que t'es pas viable, et en fait ça marche quand même pas. Même des Marcus Cousines, il avait fait ça pour d'autres raisons, mais c'était trop affiné, donc à voir. Mais comme c'est le seul pivot de l'équipe, de toute façon, il va jouer. Et Jamorant a l'air de l'aimer fort d'amour, donc ça peut que bien se passer. Et le dernier, on va pas parler de toi. Vas-y, vas-y. Non, parce que moi sur Zakidi, juste pour dire, parce qu'il y a un côté, c'est un joueur de post-up, donc ça se transpose par NBA. Bon déjà, à voir à quel point ça peut se transposer, parce qu'il est tellement fort, tellement dominant, que ça pourrait se transposer. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un aspect de... Tu vois, Manfi, c'est aussi une des équipes qui fait le plus le jeu des possessions, ils essayent de le faire. Donc un mec comme ça au rebond, en fait c'est des cartouches en plus aussi. Et c'est pas que le post-up. Donc t'as un mec qui va mobiliser des box-outs de l'autre côté, et quand t'as Desmond Bain ou des mecs comme ça, ou Jaren Jackson qui va attaquer leur bon offensif, il va être libre. Donc il y a cet aspect. Il y a l'aspect aussi de la pose d'écran. Je crois que t'en avais parlé la dernière fois aussi, mais le côté Steven Adams, pourquoi on a mis Steven Adams ou Valentunas à côté de Jamorant, alors qu'ils n'ont pas trop de pick and pop ou de verticalité aérienne, c'est parce qu'il y a les écrans. Et que Jamorant, il est tellement rapide que tu mets un gros écran, et puis le décalage est fait, et puis merci, au revoir. C'est ça, et la passe. Et la passe en plus, ouais. Donc en plus, ta sac est viable. Donc sur ce côté perte de poids, je peux comprendre, parce que sans dire, oui, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas, ah c'était une star NCA du post-up, oui, mais il n'y a rien qui va passer. Je pense, réalistiquement, ça peut passer, mais pas genre à 40% de volume comme Mbid. Ça peut être un mec qui fait un peu de post-up tout de même. Mais je veux dire, le point de bascule, c'est peut-être aussi la viabilité défensive. Donc aussi, plus tu vas être léger, plus tu vas être mobile, plus tu vas aussi t'en sortir, parce que sans rêver que tu deviennes Draymond Green, mais on en parlait avec qui ? Avec Lincoln, sur ce côté, tu peux être un bon défenseur d'Arceau avec la petite mobilité des petits espaces. Donc je pense que c'est un peu ça, le modèle de développement, à mon sens, c'est pas de se dire, on va ajouter un mec de post-up à très haut volume, et puis ça va être ça l'identité de l'équipe. Non, c'est un mec qui peut aider un peu partout, et donc il suffit juste qu'il soit un peu mobile, et que ouais, t'as peut-être même un protecteur de panier largement viable. Il défendait très bien son cercle, parce que les gens n'y allaient pas, parce qu'ils avaient très peur. Par contre, par rapport à Donovan Klingan, et on le voit beaucoup pendant la March Madness, c'est que si tu t'arrêtes sur le mi-distance, et que tu l'écartes un petit peu, il n'a pas cette capacité de faire le pas de plus pour combler l'espace, et venir contester, et il s'est fait bouffer par, je vais oublier le nom, Cam Spencer, l'arrière de Yukon, toute la finale comme ça, parce que Cam Spencer s'arrêtait, faisait un petit side-step, et le mangeait, donc oui, tu as raison, pouvoir faire ce pas supplémentaire, combler ce trou supplémentaire, ça va le rendre plus viable, et puis taper les allers-retours, parce qu'il était dans une pace, d'ailleurs, où il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de tir de trois points, mais qui étaient assez lentes, par rapport à l'NBA, où on va avoir des mecs, qui vont courir très vite, comme Jammer Hunt, et qu'il va falloir, un minimum, pouvoir suivre le rythme dans le trailer. Ouais. Non, mais c'est... Pourquoi tu dis Iowa, il n'était pas Providence ou perdu, non ? Perdue, 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 pardon, j'ai dit Iowa, parce que j'avais Garza en tête, j'avais Garza en tête, et donc j'étais dans la campagne encore, mais pas la même campagne. Non, mais en plus, moi ce que j'aime bien, c'est... Bon alors, il n'a pas le shoot de Brook Lopez, ok, évacuons ça, il n'y aura pas ce spacing. Mais ce que j'aime bien, c'est défensivement, en fait, le fait de... Et Memphis, encore une fois, Memphis, ils veulent ça, ils veulent reproduire un peu ce modèle-là, parce que le fait d'avoir une encre défensive un peu plus lourde qui fait le drop, qui fait le rebond, qui fait la protection de panier, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet ensuite de déployer Jaren Jackson plutôt dans un rôle, tu sais, un peu plus safety, un peu plus libéraux, et pas forcément que Jaren Jackson soit l'encre défensive le poste 5, grosso modo, et c'est ce qu'on voit à Milwaukee avec Lopez qui est l'encre et Janis qui est un peu plus liberté autour pour faire les actions, le playmaking, les contres depuis le côté faible, etc. Et Memphis, d'ailleurs Jenkins qui est à la base assistant de Bonalzer, donc c'est le même arbre de coaching, et on voit que Memphis faisait un peu ça, d'ailleurs même l'année où Steven Adams l'an dernier a été blessé, on mettait Jaren Jackson à côté de Tillman, Xavier Tillman, parce qu'on veut aussi ce schéma, donc c'est aussi pour ça que je trouve que je comprends le côté le talent play par Memphis, et je pense que ça peut être une réussite même si le mec n'est pas un joueur de post-up à haut volume, si t'as le rebond, si t'as un peu de post-up, si t'as le passing en plus qui peut être pas mal, si t'as la protection de panier, si t'as ce côté encre-diffensif qui permet d'avoir Jaren Jackson dans son vrai rôle entre guillemets, bah ouais t'as quand même beaucoup de très bons points sans forcément qu'on revienne sur le ah ouais ça se transpose parfaitement et il fait ses 35 points par match en post-up, je pense qu'il y a plein de manières que ça soit rentable. Non je suis clair, après moi je l'ai annoncé c'est mon rookie de l'année donc je peux pas quitter le train, tu vois, mais ils avaient ce triple choix tu sais avec bah Klingan, Hidi, Missy qui étaient les trois gros intérieurs alors Klingan était déjà parti il restait Hidi, Missy et ils ont préféré aller sur Zakidi et je l'avais dit la dernière fois moi ma question c'est de cette draft c'était quel est draft des Zakidi j'espère que ce soit une équipe comme Memphis je suis très heureux qu'ils le fassent et je pense que ça va être l'équipe que je vais à part les Bulls parce que bah j'ai pas le choix tu vois je suis condamné mais que je vais le plus regarder de voir comment on va adapter comment on va inclure Zakidi dans ce jeu là et est-ce que ça va être juste un intérieur et qu'on l'utilise comme un intérieur classique ou on va l'utiliser comme Zakidi pour Memphis et à ce que je vois pour le moment en tout cas tu vois genre Jammer Hunt lui aurait dit bah tu vas passer 4h avec moi aujourd'hui 4h avec moi demain et tout pour vraiment travailler leur relation et j'ai très 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 hâte de voir ça merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada